L'association des Papillons Blancs est une association de parents qui s'est constituée il y a une bonne plus de 50 ans et dont l'objectif est toujours de se mobiliser pour apporter les réponses les plus adaptées, les meilleures à leurs enfants au départ et puis ensuite à toute personne en situation de handicap mental avec une déficience intellectuelle. L'autre champ qui est important c'est donc l'habitat, donc c'est d'apporter une réponse en termes d'habitat aux personnes, donc essentiellement plutôt des adultes en situation de handicap mental. Donc le travail de la Pépinière du Pont de Neuville c'est ce travail-là, c'est-à-dire de préparer les personnes à trouver l'habitat le plus adapté en fonction de leurs projets et de leurs capacités et aussi à pouvoir y vivre, à pouvoir y rester le plus longtemps possible. C'est vraiment une création au sens de mettre un lieu d'apprentissage, un lieu d'essai, ce qui n'existait pas auparavant et en tout cas dans le champ de l'habitat, où on se retrouvait parfois par la force des choses à être dans l'urgence ou dans ce qu'on appelait à l'époque dans des autonomies de faits, parce que l'autonomie d'habitat n'était pas forcément issue d'un projet qui était construit. Quelquefois on se retrouvait du jour au lendemain dans une autonomie de faits et l'idée c'était effectivement, en termes d'innovation, d'avoir un outil qui était en même temps un outil pédagogique, un outil où on puisse faire des essais et on s'étue dans une phase d'apprentissage. On parle aujourd'hui beaucoup d'autodétermination et c'est vraiment que les personnes puissent comprendre ce que c'est que de vivre en appartement seul et s'auto-évaluer et se dire bah oui ça va être possible, ça va pas être possible, je vais avoir besoin de plus de soutien ou je vais pouvoir effectivement vivre en milieu ordinaire. En fait ici à la résidence on accueille 15 personnes qui sont réparties sur différents types de places d'accueil. L'accueil le plus classique qui est pratiqué ici c'est l'accueil en stage et en fait c'est six mois qui vont permettre à la personne d'expérimenter la vie en autonomie. Donc elle est locataire d'un des quinze appartements dont on dispose ici. Donc je disais cinq places de stage pendant six mois, deux places en urgence, c'est la même chose qu'un stage mais comme son nom l'indique ça s'adresse à des personnes qui sont dans des situations de vie un peu compliquées. Trois places d'accueil temporaire. Là où l'accueil temporaire c'est fort intéressant ici à la résidence, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui seraient assez tentées par faire une expérience de six mois mais pour autant se lancer sur six mois d'accueil parfois ça leur fait un peu peur, ils n'osent pas se lancer sur un temps aussi long et du coup ils ont besoin de faire un petit test d'essayer et de voir comment ça se passe. Donc ils ont la possibilité de venir une nuit, deux nuits, une semaine, un mois jusqu'à 90 jours maximum par an. Donc à la fin de la période d'accueil en stage ou en urgence qui dure six mois, on va se poser une question avec la personne, c'est est-ce que oui ou non au bout de six mois d'expérimentation, est-ce que oui ou non l'accès à une vie en autonomie pour toi ça va être possible ou pas. Si la réponse à cette question c'est ben oui le projet de vie en autonomie c'est possible, à ce moment-là on propose à la personne de passer en accueil tremplin qui lui va durer dix-huit mois et tout au long du parcours on sent aussi ce projet professionnel qui se construit en lien avec leur projet d'habitat. Le matin je vais travailler à l'Incel en ménage avec les ACI. Je rentre, de temps en temps je fais ma lessive, de temps en temps on prépare notre repas mais avec la maître de maison. Mais je fais du papier avec ma référente ou avec d'autres éducateurs quand j'en ai besoin. Là j'avais un rendez-vous Alpha pour habiter là-bas, c'est un appartement où on peut vivre et il y a des éducateurs qui passent quand, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, ça arrive de voir comment on est. Je m'occupe de la commission d'admission. Donc en fait quand les personnes elles souhaitent venir à la résidence, donc elles interpellent d'abord la chef de service pour un premier rendez-vous et ensuite quand elles ramènent leur dossier rempli, moi je prends le relais à ce moment-là et je prends contact avec les personnes pour les recevoir histoire de faire un peu mieux connaissance avec eux et avoir des éléments pour les présenter en commission et la commission statut sur l'accueil ou pas des personnes. Nous ici on met vraiment les personnes en conditions de vie en autonomie donc ils ont leur studio avec leur kitchenette, leur salle de bain donc c'est vraiment, on vit seul et les seules activités qu'on propose c'est autour de la cuisine donc c'est vraiment tout ce qui est autour de l'apprentissage. Si des personnes elles souhaitent faire des activités, on va les orienter vers des services extérieurs pour justement que ça leur permette par la suite s'ils ont un appartement autonome de poursuivre justement ces activités extérieures. Et leur joueur ? C'est, ben disons que leur stratégie de défense ou d'attaque, on va faire mieux fois les stalemarions parce qu'ils ont gagné un coup. Il faudrait pour ça acheter une deuxième manette. Ouais j'y pense aussi. On va voir ça ensemble sur tes comptes. Si tu ne peux pas l'acheter plutôt que d'acheter des jeux tous les mois, acheter au moins une bonne nuit. Je fais du basket depuis deux ans avec une association sport adapté qui s'appelle LATSA. Et ça fait déjà deux ans que j'en fais. J'adore ça le basket. J'habite ici depuis un an. J'ai commencé en juillet 2015 à m'installer. Disons qu'après c'était une décision de ma mère qui a voulu que je fasse carrément le premier pas de moi-même. Disons que je voulais carrément m'en sortir tout seul. Quand j'ai fait des ateliers de cuisine ici, c'était sympa pour moi. Ça m'a pris des choses comme quoi je peux faire la cuisine tout seul sans problème. Un vrai travail d'observation. Donc observer un petit peu les premiers jours, les premières semaines, c'est le laisser plutôt expérimenter parce que c'est un lieu d'expérimentation au quotidien. Donc pour gérer son argent, pour pouvoir savoir s'il est en difficulté, il faut le laisser se mettre parfois en difficulté. Alors la particularité du pont de Neuville, c'est qu'il y a une durée qui est déterminée. Donc c'est deux ans au maxi pour les accueils en tremplin par exemple. Ça dynamise pas mal. Et puis c'est très très riche parce que c'est vaste. Depuis l'ouverture de la résistance du pont de Neuville, on a accueilli quand même plus d'une centaine de personnes qu'en dix ans. Mais c'est à chaque fois une nouvelle histoire et c'est ce qui est le plus génial et le plus riche dans ce travail-là. Je suis arrivé que ma belle-mère et mamie sont dehors. En urgence, ils m'ont trouvé quelque chose. C'était en hiver donc je pouvais pas rester dehors du tout. Donc bon. Moi je suis arrivé ici, maintenant j'ai mon appartement, je travaille. Au début ça a été le stress quand même quand je suis arrivé, comme tout le monde. Je pouvais faire qu'est-ce que je veux maintenant, je peux faire qu'est-ce que je veux. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de compétences ou une envie déjà d'apprendre. Si la personne n'a pas pu s'exercer à son domicile, en famille ou autre, si elle a envie d'essayer, c'est intéressant justement là de partir sur un accueil temporaire. Parce que ça va permettre à la personne de se mettre en condition. Peut-être qu'au bout de son accueil temporaire, elle va nous dire « Oh ben non, moi j'ai mal vécu vivre tout seul, j'aimais pas me faire à manger. » Du coup on va pouvoir revoir le projet vers une orientation, vers un autre service plus adapté. Je suis apprenti, si vous voulez. Je suis deux jours par semaine, le lundi et le mardi à l'école. Et le mercredi, le vendredi et le jeudi, pardon, j'ai oublié. Je suis au restaurant sur Lille, dans un restaurant collectivité, dans l'Eural-Lille. C'est pour apprendre, pour avoir un appart plus tard ailleurs. J'ai quitté mon ex, je me suis retrouvée en café en Peuvel, mais ça faisait trop loin. Alors de fait, mon assassin a fait que je venais ici. Moi je suis bien, je vais pas me plaindre. Mais là j'attends le logement. Tu peux sortir une poêle ? Oui, très bien. Tu peux sortir une poêle ? Tu t'occupes de la question des crevettes ? D'accord. Oui. Ce que je fais faire, c'est que tu peux te montrer avec la cuisson des légumes. Et d'abord, on va voir les oeufs. Oui. Tu vas voir les oeufs ? Oui. Est-ce qu'il te plaît dans ma peau ? Oui. Il faut laisser fondre. Il y en a un peu les migues. Est-ce que on peut mettre les deux placeurs ? Celle-là, on va l'utiliser pour les légumes, d'accord ? Parti. D'accord. On va mettre un petit peu le feu. Je pense que les crevettes, elles collent. Sinon, si vous voulez manger des crevettes collantes... On le garde. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est le jour que c'est deux heures, comme la plupart des soudanais. Bon appétit. Merci. Toi aussi. J'ai été chef de service à la résidence du Pont de Neuville pendant huit ans, donc de 2006 à 2014. J'ai participé à l'ouverture de la structure, de l'aspect très pratico-pratique, qui était de meubler les logements, de les aménager pour l'accueil des résidents. La livraison des locaux s'est faite le 2 mai. On a eu 15 jours avec l'équipe pour s'organiser, organiser les planning horaires, organiser les outils pour l'accueil des futurs résidents. Et le 15 mai, on a accueilli les premiers qui arrivaient. Donc, c'étaient des jeunes qui arrivaient, qui étaient âgés d'une vingtaine d'années. Donc, voilà. Donc, ça a été vraiment le lancement du projet. Et puis, la découverte aussi des gens qu'on accueillait avec leurs difficultés, leurs compétences et leurs projets. Et je pense qu'on a vraiment pu accompagner des belles histoires. On a eu des choses difficiles aussi, mais on a des beaux parcours qui ont émergé de ces moments d'accueil. Et moi, c'est cela que je garde en tête. Parce que c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que ça avait tout son sens de créer cet outil-là et de le pérenniser après, au bout de cinq ans. Moi, je voulais venir ici parce qu'avec mon frère, ça ne passait pas. Parce que j'ai eu beaucoup de disputes avec lui. Donc, j'ai demandé d'être là. Et puis, il me demandait en plus pour avoir un projet de couple. Je suis resté ici tout seul pour l'instant. Et après, il y a ma copine qui est venue nous rejoindre à ce moment-là. Elle est venue à la résidence, mais elle a pris un appartement tout seul pour l'instant. On était chacun de notre côté. C'est d'être à deux et puis apprendre à vivre à deux. Pour gérer les sous à deux et puis faire en manger à deux. Le pont de Neuville a permis, en effet, de confirmer certains projets de vie. Mais a aussi permis d'infirmer des projets de vie dans le sens où, de ne pas laisser partir en appartement des gens qui n'étaient pas prêts, des familles qui n'étaient pas prêtes non plus, des parents qui n'étaient pas prêts à laisser leurs jeunes adultes vivre seuls. Ce qui permet d'éviter des écueils après à plus long terme. Donc notre accompagnement s'axait autour, on va dire, des compétences à mobiliser pour vivre seul. Donc on avait tout un travail autour de l'accompagnement de l'administratif, de l'accompagnement financier et aussi tout ce qui est pratico-pratique quand on veut apprendre à vivre seul. Apprendre à faire ses courses, à laver son linge, à gérer un budget, à gérer aussi ses loisirs, à gérer aussi tout ce qui est ordre relationnel par rapport à des relations de voisinage, des relations d'extérieur, tout ce qui était inhérent en fait au fait d'apprendre à vivre seul. Et aussi tout ce qui était inhérent à la vie de la personne, aussi bien les relations avec sa famille, les relations dans la vie affective, la gestion de sa santé. On avait vraiment un accompagnement très polyvalent. J'étais en famille d'accueil avant et ça n'allait pas là-bas. Et du coup, on m'avait fait visiter la résidence de la Pépinière. Et le lendemain, j'ai déménagé pour venir ici en urgence. Au début, je n'étais pas vraiment autonome parce que j'étais perdue tout ça. Et du coup, les éducateurs, ils passaient à 19h dans les appartements, voir, on fait quoi à manger, je fais quoi à manger et tout ça. Ils regardent mon frigo, mon placard pour voir si j'ai fait mes courses, tout ça. Ça, c'est normal. Et une fois que j'ai bien fait mon repas chez moi, tout ça, ils ne passent plus dans mon appartement et ils passent dans les autres appartements. Mais de temps en temps, ils viennent dire bonjour, vous mangez bien et tout. Je l'ai déménagé le 29 janvier d'ici. J'ai mon ami qui est avec moi à la maison. Et on a des animaux, des chats, des tortues et ça va. Ils m'ont beaucoup aidé quand même parce que j'avais pas que j'allais arriver jusque-là et c'est grâce à eux qu'on a utilisé beaucoup de coups de main pour avoir mon autonomie. C'est un projet qui était nouveau. Le concept était aussi nouveau d'évaluer et d'observer l'autonomie. Et puis permettre à des personnes de pouvoir s'évaluer elles-mêmes. Ça, c'était quelque chose d'innovant. Je pense que la structure sera toujours innovante parce que les personnes accueillies, accompagnées, évoluent avec l'air du temps et que la structure s'adapte à la personne. Et je pense que ça restera innovant grâce à ça. Je suis resté, on va dire, un peu plus de deux ans. On va dire que je ne dormais pas les nuits. Je descendais, je fais mes cigarettes, mes cigarettes. Donc après, j'ai des entretiens avec des éducateurs, psychologues, tout ça, pour voir comment on pouvait faire. Donc après, j'ai pris beaucoup sur moi. Et bon, je fais du sport. Parce qu'avant ça, je faisais 130 kilos. Donc je ne mangeais pas pour faire mon régime moi-même. Et je me sens mieux. J'ai 44 ans. J'arrive à courir. Je suis dans la marque en barreau. Je suis bien comme ça dans ma peau. Je suis bien. Franchement, ils m'ont suivi de A à Z du début jusqu'à la fin. Ils m'ont toujours bien accueilli. Ils ne m'ont jamais refusé un entretien. Ils m'ont toujours accueilli bras ouverts, on va dire, pour expliquer ce qui n'allait pas. Même le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, je pouvais discuter avec les veilleurs. C'est vrai que je les embêtais un peu parce que je les embêtais au niveau du travail. Mais bon, ils avaient une petite écoute quand même pour moi. Donc j'étais bien reçu et ils m'écoutaient vraiment bien. Les résidents, c'est vrai qu'on connaît plutôt ceux qui ont du mal à dormir quand on est veilleur de nuit. Donc là, le travail, c'était d'essayer de l'amener progressivement à venir moins souvent et à essayer de dormir la nuit pour reprendre un rythme de jour pour pouvoir faire quelque chose la journée. Parce que sinon, la journée, ils dormaient. Je pense que c'est un outil qui a tout à fait sa place dans les différents dispositifs qui existent au niveau de l'association. C'est complémentaire avec d'autres outils. C'est vraiment une étape dans le parcours de la personne qui peut être presque une première étape pour certains. Donc moi, je pense que c'est vraiment en lien avec le projet de départ en termes d'intérêt pour les personnes qui sont accueillies. On peut se permettre d'être un peu l'antichambre des foyers d'hébergement, des foyers logements. On va pouvoir accueillir, observer, donc évaluer et orienter au mieux vers le type de structure la plus appropriée, la plus adaptée en fonction des compétences, mais aussi en fonction de l'envie et du choix du résident. Et je pense que sur les 10 ans aujourd'hui du pont de Neuville, parce que je l'ai appelé le pont de Neuville parce qu'il se situe dans le quartier du pont de Neuville, parce qu'il y avait aussi la dimension d'un pont. Je trouvais que l'image était quand même aussi intéressante. On a répondu effectivement largement sur l'intérêt d'un tel dispositif dans le champ de l'habitat au niveau de l'association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing. Le projet pour Neuville a été validé et le conseil départemental a d'autant plus validé et qu'il a considéré que le côté innovant de ce projet-là valait, je dirais, les moyens que le département a mis pour pouvoir faire vivre cette structure-là. Donc ça, ça permet d'envisager un avenir plus serein déjà par rapport à la structure, et puis de bien positionner le pont de Neuville, comme je l'ai dit, et comme c'est voulu par l'association, au cœur de l'ensemble des structures d'habitat. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, ça a été mieux que chez ma belle-mère. C'est parti, ils sont tous là pour vous aider. Merci quoi, merci. Ceux qui verront cette vidéo, que quand vous serez ici un de ces jours, vous verrez quand même que l'ambiance est assez sympa. Pour moi, ça m'a fait plaisir qu'ils nous ont aidés pour tout ça. C'est parti !